Alors est-ce qu'on brûle tous les bateaux ? Est-ce qu'on maintient un lien administratif avec la France lorsqu'on vit à l'étranger ? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, notamment on va étudier ensemble comment respecter la législation locale, quelles sont les règles à respecter en matière de code de la route, quelles lois s'appliquent si vous commettez un crime à l'étranger, je ne vous le souhaite pas, comment obtenir la protection consulaire, comment voter, quels sont les documents officiels obtenables auprès du consulat, comment déclarer un mariage, une naissance d'enfant et un enregistrement de pax, comment faire établir un acte notarié ou obtenir une procuration pour vous faire représenter pendant votre séjour à l'étranger. Bonjour, ici Romain Armato avec LifeInvest et si vous souhaitez obtenir de l'aide dans le cadre de votre expatriation et de votre investissement à l'étranger, rendez-vous sur lifeinvest.eu. Allez, on passe sur mon écran. C'est parti pour cette présentation numéro 2 du Starter Pack de l'expatriation, dans laquelle on va parler des conditions de vie à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut appliquer pour être sûr d'être conforme et de ne pas faire d'erreur ? Il faut savoir que généralement, lorsque vous êtes à l'étranger, c'est la loi locale qui s'applique et il convient naturellement d'en prendre connaissance et de la respecter. Comment est-ce que vous pouvez vous renseigner sur la législation locale ? Eh bien, avant votre départ, vous veillerez à vous renseigner auprès de l'ambassade de France, de votre pays de destination, sur la législation en matière de visa, de droit au séjour et de permis de travail. Vous pourrez ainsi, le cas échéant, solliciter le visa qui convient au mieux pour obtenir ensuite un titre de séjour correspondant à votre situation. Et sur place, vous devez détenir un titre de séjour en cours de validité, le renouveler dans les délais fixés. Il faut savoir que dans certains pays, les sanctions en cas d'infraction, dépassement de la date de validité, emploi à rémunérer sans permis de paille, etc. peuvent être très lourdes, fortement, d'expulsions, même d'étentions, dans certains des cas. Donc, allez sur la rubrique conseils aux voyageurs du site France Diplomatie, qui vous donnera par pays les informations sous la réglementation locale, notamment en termes de législation sur la consommation d'alcool, de stupéfiants en matière de mœurs, ainsi que toutes autres règles utiles à connaître. Quelle règle dois-je respecter maintenant en matière de code de la route ? Eh bien, d'un point de vue juridique, c'est la législation locale qui s'applique toujours. Et les principales informations relatives au code de la route sont présentées dans l'onglet transport, des pages conseils aux voyageurs du site Diplomatie.gouv.fr. Les accidents de la circulation constituent dans certains pays un risque particulièrement important. Et il convient de conserver à l'étranger les réflexes acquis, grâce à la législation française, un port de la ceinture de sécurité, port du casque sur deux roues, nombre limité de passagers, etc. Même si la législation sur place est plus souple, ça ne veut pas dire que vous devriez vous mettre en danger en oubliant les bonnes habitudes. Quelle loi s'applique si je suis accusé d'avoir commis un crime à l'étranger ? Je ne vous le souhaite pas, mais la loi locale s'applique encore une fois. Toutefois, un Français qui commet un crime à l'étranger peut également être poursuivi en France. C'est l'article 113.6 et 227.27.1 du Code pénal. Et dans certaines instructions visées à l'article 227.27.1, même sans plainte locale, elles peuvent faire l'objet d'une poursuite en France, notamment en termes de viols, d'agressions sexuelles sur mineurs. Ensuite, est-ce que ça recommande de s'inscrire auprès des services consulaires, même si ce n'est pas quelque chose qui solidifie votre résidence fiscale ? C'est plus quelque chose qui est fait pour que les Français établis hors de France est une protection. C'est une formalité administrative simple, gratuite et volontaire. Ce n'est pas obligatoire, mais elle facilitera vos démarches auprès des services consulaires, ainsi que la mise en œuvre de la protection consulaire en cas de besoin. Comment s'y inscrire ? Eh bien, c'est très simple. S'inscrire sur le site service-public.fr. Il suffit de remplir un formulaire en ligne et de scanner des documents justifiantes de votre identité, de votre nationalité française et de votre résidence dans la circonscription consulaire en question. Et vous pouvez également vous inscrire lors d'un déplacement au consulat sur place, en physique. Est-ce que vous pourrez maintenant participer aux élections de l'étranger ? Et vous pourrez, si vous êtes inscrit à la liste électorale consulaire, elle vous est, il faudra spécifier lors de votre inscription au registre des Français Familiers de France. Et vous pouvez participer aux élections présidentielles législatives européennes, ainsi qu'au référendum et à l'élection des Français consulaires, des élus de proximité des Français et de l'étranger. Et si vous ne souhaitez pas être inscrit au registre des Français Familiers de France, vous pourrez demander votre inscription sur la liste électorale consulaire auprès de votre consulat quand même. Qu'est-ce que la protection consulaire ? Eh bien, en cas d'arrestation ou d'incarcération à l'étranger, vous pourrez demander que le consulat soit informé de votre situation. Le consulat est alors en mesure de vous transmettre un type d'information à une liste d'avocats, si possible francophone. Les honoraires seront à votre charge et, avec votre accord, le consulat préviendra votre famille et sollicitera les autorités nécessaires pour vous rendre visite. Il s'assurera du respect des lois locales en ce qui concerne vos droits de la défense et vos conditions de détention. Et en cas d'agression ou d'accident grave, le consulat peut vous transmettre une liste de médecins, d'hôpitaux, de services d'urgence et vous renseigner sur les démarches à effectuer localement, dépôt de plainte auprès de la police par exemple. Tout accident grave survenu à un Français est en principe signalé par les autorités locales au consulat qui avertit sa famille et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Les frais de rapatriement et d'hospitalisation ne sont pas pris en charge par les services consulaires. Il est donc fortement recommandé souscrire un contrat d'assistance et de rapatriement avant votre séjour à l'étranger. Vous comprenez pourquoi il est utile de profiter de la protection consulaire si ce n'est pas une étape obligatoire. Et est-ce que vous devez maintenir un lien administratif avec la France ? Eh bien, ça passe tout d'abord par l'inscription enregistrée des Français établisseurs de France. Quel document officiel est-ce que vous pourrez obtenir auprès de ce consulat ? Eh bien, vous pourrez obtenir des titres d'identité de voyage, passeport, carte d'identité, des documents d'état civil comme des actes de naissance, de décès, transcription d'actes, certificats de capacité à mariage. Je suis en train de faire une expérience, moi, personnellement. Je suis en train de me marier à l'étranger et c'est décentralisé par le consulat de la France, en Estonie notamment, là où je suis expatrié. Comment d'ailleurs déclarer mon mariage, la naissance de mes enfants, faire renseigner un paxe à l'étranger ? Eh bien, les ambassadeurs consuls de France sont, en règle générale, investissent des fonctions d'officier de l'état civil et peuvent établir des actes pour tous les événements d'état civil, naissance, mariage, reconnaissance, divorce, décès, qui surviennent dans leur circonscription consulaire concernant des ressortissants français. L'ambassadeur ou le consul compétent pour la déclaration de paxe est celui dans la circonscription duquel les partenaires déclarent fixer leur résidence commune. Typiquement, moi, ça va être en Estonie, même si ma fiancée, donc, est devenue femme et russophone. Moi, je suis français, on vit tous les deux en Estonie, parce que ce sera en Estonie. Certaines formalités, comme la célébration de mariage, ne peuvent être réalisées que dans les limites et les conditions fixées par la législation du pays d'accueil et par les conventions internationales auxquelles la France est partie. Et le service central d'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères centralise l'ensemble des actes établis pour des événements d'état civil survenus à l'étranger. Les copies d'actes d'état civil délivrés à l'étranger peuvent être demandées via service-public.fr. C'est assez intéressant de maintenir un lien administratif. Ça facilite certaines choses. Et vous pouvez vous demander, est-ce que vous devez rentrer en France pour faire établir un acte notarié ? Il convient de se renseigner au préalable auprès de son notaire en France. Si un acte authentique est requis, l'acte pourra, sous certaines conditions, être établi à l'étranger à la forme authentique par une institution locale équivalente au notaire. Comment établir une procuration pour nous faire représenter en France ? Une procuration est un acte juridique qui permet de donner à un tiers le pouvoir d'égir en son nom en évitant de se déplacer soi-même. Et pour les actes simples de la vie courante, procuration de bancaire, procuration de vote, les procurations peuvent être établies sous sein privé, donc entre les parties directement, sans passer par notaire. Et pour renforcer leur portée juridique, exemple pour signer un compromis de vente immobilière en France, la signature du mandat pourra être certifiée par le poste consulaire français dans le pays de résidence. Une procuration doit être reçue sous forme authentique, quand elle est destinée à faire signer certains actes notariés, acceptation d'une dotation, contrat de mariage, donc ça doit passer par notaire. Et dans ce cas-là, elle ne pourra être établie que par un notaire du pays de résidence ou d'une institution locale exerçant des fonctions notariales. pour connaître la forme sous laquelle doit être reçue une procuration qu'on vient de se renseigner auprès de son notaire en France ou bien d'un professionnel dans le pays de l'expatriation visée. Pour aller plus loin d'ailleurs, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram Life Invest, un groupe d'intérêt commun à propos de l'expatriation et de l'investissement à l'étranger, et assister à la masterclass de l'expatriation. Si vous voulez aller plus loin, conférence en ligne dans laquelle vous apprendrez à déplacer votre résidence fiscale et expatriez vos bénéfices en moins de 30 jours légalement, et choisissez Life Invest, Case Study, une consultation privée pendant laquelle nous répondrons à vos questions spécifiques et personnelles. Je vous remercie pour votre attention et je vous reprends sur l'écran de plainte et merci. Nous avons vu ensemble comment respecter la loi locale, nous avons vu ensemble l'importance de la protection consulaire et comment maintenir un lien administratif avec la France pendant votre séjour à l'étranger. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans la troisième partie intitulée « Préparer son retour ». Vous apprendrez quelles sont les démarches utiles avant de quitter votre pays de résidence pour faciliter votre éventuel retour. Pensez donc à activer les notifications pour être averti dès qu'elle sera publiée. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.